Quand les gens tapent votre nom sur un moteur de recherche, ils veulent d'abord savoir comment ils se prononcent. Verbère, comme un réverbère. On cherche votre âge. J'ai 62 ans, dans ma tête c'est autour de 15. Mes propres enfants essaient de me raisonner pour que je devienne adulte. Votre taille. 1m80, je fais très attention à mon poids par rapport à ma taille. J'essaie de faire 70 kilos, mais actuellement moi je vous parle, je suis 73 et pour moi je suis effondré. Votre religion. Je définirais plutôt une spiritualité. La religion est remplie de certitudes, la spiritualité est remplie de questions. Donc je suis un être qui est plutôt dans une notion qu'on appelle agnostique. Bernard Werber, journaliste. Journaliste à la Voix du Nord, puis après j'ai été journaliste au Nouvel Observateur. Et le problème c'est qu'au sein d'une rédaction, je suis toujours limité. Et j'ai trouvé le seul métier où je peux vraiment déployer mes ailes, qui est écrivain. Bernard Werber, franc-maçon. L'un de mes initiateurs était un franc-maçon et il m'a expliqué beaucoup de choses, notamment qui m'ont inspiré dans l'Empire des Anges, le système de la symbolique des nombres. Moi j'aime beaucoup la franc-maçonnerie et dans la prophétie des abeilles, je parle notamment du temple de Salomon qui est à l'origine de la maçonnerie. Les fourmis. Les fourmis, je leur dois tout. C'est une passion d'enfance et je crois que l'avenir de l'humanité, je le comprends mieux en réfléchissant sur les fourmis. Tout simplement parce que les fourmis ont 120 millions d'années de vie sur Terre et nous, nous avons au mieux 3 millions d'années. Et c'est l'espèce qui a réussi puisqu'ils sont adaptés à tous les milieux et qui ne dérange pas l'écosystème alors que nous dérangeons l'écosystème. De quoi parlera votre prochain roman ? C'est la suite des prophéties des abeilles. Le thème c'est les familles d'âmes. Pourquoi des gens se retrouvent vie après vie, pour être ensemble, pour vibrer ensemble et faire des choses ensemble. Pour l'instant ça a l'air un livre qui prend une taille énorme et il me fascine et en même temps il me fait peur.